Musique Bonjour à tous, bonjour regardez, aujourd'hui je suis à Fijac, donc dans le Lot en France et je pense à une chose, c'est que voilà, j'ai de part ma profession, je voyage naturellement beaucoup, je voyage beaucoup dans toute la France, dans toute la francophonie en fait, dans toute la France, en Belgique, là où on parle français, même anglais. Et je pensais à une chose, c'est que quand nous prenons la route, parfois on peut s'énerver, s'énerver parce que c'est comme par hasard quand on n'a pas le temps, qu'on se retrouve face à beaucoup de circulation, à un camion, tiens voilà, on voit un, voilà, c'est toujours quand il ne faut pas, qu'il y a toujours quelque chose sur la route qui fait que nous prenons encore plus de retard. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène qui nous fait râler lorsque nous prenons la route et que rien ne va dans notre sens ? Parce qu'au fond, je suis plutôt de cet avis également, c'est quand nous prenons la route, eh bien nous devons profiter de la route, voilà, sur le chemin, profiter de la route, etc. Et parfois la route est insupportable et c'est vrai que les routes comme ici un peu sont très sinueuses pour faire 80 km où vous avez besoin d'une heure et demie. Comment profiter de la route ? Tout simplement, voilà ce que je fais moi, c'est que je ne mets pas la faute à la route, c'est que je mets la faute à nous-mêmes, à moi-même, c'est que souvent, réfléchissez un peu, ça vous arrive aussi, quand les choses ne vont pas, quand il se passe plein de choses sur la route, c'est que nous-mêmes, nous sommes partis en retard. Et à partir du moment où nous partons en retard, bien entendu, tout s'accumule. Ce n'est pas qu'il y a plus de tracteurs, qu'il y a plus de camions, qu'il y a plus de véhicules lents devant vous que d'habitude, c'est juste que comme vous êtes en retard, vous faites attention à l'heure et comme vous êtes très attentif à l'heure qui passe, comme vous êtes pressé, dans votre cerveau, le système réticulé activateur fait que vous ne voyez que tout ce qui ne va pas sur votre route. Donc forcément, quand on part en retard, il y a beaucoup de choses qui vont s'accumuler et qui vont en effet faire effet bout de neige. Morale de l'histoire, ne procrastinez pas, partir à temps, c'est ce qui m'arrive à moi aussi, parfois, comme tout le monde, il m'arrive de partir en retard et de pester sur la route. C'est juste que, voilà, mettons les choses à leur place, ce n'est pas la route qui va contre nous, c'est nous qui sommes en retard, donc forcément, nous voyons tout ce qui ne va pas. Allez, je vous souhaite de profiter de la route, profiter de chemin et partez à l'heure. Ciao !